Nous sommes dimanche et merci d'être là. On est vraiment contents que vous soyez là. C'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir partager ensemble, même si physiquement on peut difficilement se rencontrer encore. Mais au moins, on s'en va vers la fin. Soyez plein de courage comme vous avez été jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de l'épreuve. Pour que vous puissiez saisir l'importance de l'épreuve et l'effet de l'épreuve dans votre vie. Premièrement, la définition. L'épreuve, une évaluation de la nature qualitative et quantitative des caractères de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ça sert à faire une évaluation. Et aussi, l'épreuve destinée à évaluer les aptitudes intellectuelles, physiques ou spirituelles d'un individu et détermine les caractéristiques de leur personnalité. Oh, c'est une grande phrase ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que le test révèle quelque chose, peu importe que ce soit dans le physique, intellectuel ou spirituel, le test révèle la réalité, où vous êtes réellement. Il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie. On est toujours en épreuve. Dans tous les domaines, le travail, l'éducation, peu importe où on est, on est mis à l'épreuve. Le caractère, si on est mis à l'épreuve dans le caractère, je vous donne un exemple très vite, c'est la fidélité, la loyauté. On voit si la personne, même si tu n'es pas là, est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle est loyale? Ou encore un test d'amour? Qu'est-ce qu'on fait avec les caractères difficiles? Est-ce que... Alors, toutes les choses qui semblent négatives à l'extérieur servent à évaluer notre intérieur. Les choses négatives à l'extérieur cherchent à évaluer notre intérieur. Je suis certain que vous êtes en train de vivre maintenant des choses qui éprouvent un domaine dans votre vie. Peut-être votre caractère, votre patience. Dans l'éducation, quelquefois, c'est les tests de trimestre ou de fin d'année. Mais les tests sont là et nécessaires. Alors, donc la situation aujourd'hui demande du courage et ça nous aide à aller de l'avant. L'épreuve dans la vie ici est inévitable. Inévitable. Vous êtes dans un monde imparfait. Tout est imparfait. Les relations sont imparfaites. Les familles sont imparfaites. Les jeunes qui cherchent la perfection sont à la mauvaise plan. Ceux qui critiquent et murmurent n'ont rien compris que le monde ici est imparfait. Pourquoi? Parce que le péché est entré et ça a créé plein de problèmes. Alors, il faut savoir se servir de l'épreuve parce qu'elle est nécessaire pour nous faire passer à un autre niveau. Se servir de l'épreuve, de ce qu'on est en train de vivre pour passer à un autre niveau. L'épreuve n'est pas là pour nous détruire. L'épreuve est là pour nous emmener plus haut. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc, dans un Timothée 3.8, par exemple, la Bible dit que les diac doivent être honnêtes, éloignées de duplicité et que c'est devin de gains sordides, concevant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord. Donc, vous voyez ici, dans la Bible, ça dit toujours, quand tu es appelé quelque part, tu es éprouvé d'abord. Après, tu es positionné. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vis une épreuve, sache qu'il y a une promotion qui t'attend. Quand tu vis une épreuve, il y a quelqu'un ici qui m'entend, il y a une promotion qui t'attend dans le domaine de ton épreuve. Pas simplement la COVID, dans tous les autres domaines. Rappelez-vous, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreu 13.8 nous enseigne que Jésus est le même. Peu importe la tempête, peu importe COVID-19, peu importe ce qui se passe, la vérité est la vérité, la parole est la parole. Et la parole ne s'adapte pas aux choses, elle est fixe, elle est vraie quand les choses vont bien, elle est vraie quand les choses vont mal, elle reste vraie. Et c'est notre foi en elle qui nous fait penser à travers. Maintenant, les chrétiens ont toujours été testés. 1 Pierre 4.12 dit « Bien-aimés, soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ce n'est pas d'aujourd'hui que les chrétiens passent des épreuves à travers les siècles. Ils ont toujours été éprouvés. Et vous et moi, on écoute aussi en même temps. On avait d'autres sortes d'épreuves, maintenant on a et celle-là. N'écoutez pas ici, ne m'écoutez pas avec votre intelligence. Parce que là, je vais rentrer dans des domaines que votre intelligence ne peut pas vraiment saisir. Vous devez m'écouter avec l'esprit parce que l'esprit est un langage spirituel. Parce que l'esprit nous amène dans une dimension que la logique ne peut pas saisir. Et vous allez voir très vite pourquoi. Parce que ta destinée est cachée dans ta connaissance de Dieu. Ta destinée est cachée dans la connaissance de Dieu. Ce que tu connais de Dieu détermine jusqu'où tu peux aller dans ta destinée. Ce que tu connais de Dieu détermine jusqu'où tu peux aller dans ta destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus j'ai la révélation, plus je peux avancer dans ce que Dieu m'a appelé. C'est pour ça l'importance de lire, de prier, de s'attendre au Seigneur. Mais remarquez le texte que je vais vous donner aujourd'hui. C'est dans Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion au salut. Déjà, je vous fais remarquer qu'on parle à des chrétiens qui sont dispersés à cause de la persécution. Donc, ils vivaient des épreuves. Alors, Jacques leur dit, voici comment voir l'épreuve et à quoi ça sert. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voyez-vous, il y a deux mots ici qui ne devraient pas aller dans la même phrase. C'est épreuve et joie complète. Joie complète. Épreuve, joie. Comment? Vous là, quand vous êtes dans l'épreuve, êtes-vous dans la joie complète? Arrêtez. Vous et moi, nous savons que quand l'épreuve arrive, c'est comme la brique nous tombe sur la tête. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où se tourner. Et je veux vous dire que Dieu nous donne un secret pour monter à travers, passer à travers ça. Alors, il nous dit, ces deux mots nous révèlent justement qu'il y a dans ça, pour le voir de même, ça prend une révélation. Qu'il y a dans l'épreuve des dimensions. Il faut que je comprenne ça, qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre chose que Dieu veut faire que simplement ce que je suis en train de vivre. Puisque la Bible utilise le mot « sachant ». Donc, il y a deux étapes dans la transformation qu'on va étudier ici. La première, l'épreuve produit la patience. Ce n'est pas la passion qui produit ça, c'est l'épreuve. La patience. Parce que là, tu es éprouvé. Mais, l'épreuve est là, non pas pour te détruire, mais pour produire. Pour détruire, produire la patience. Tu le sens déjà à l'intérieur de toi, que tu voudrais manquer de patience, mais Dieu t'a fait grandir la patience. C'est vrai ça? Eh oui. La deuxième chose, c'est que la patience aussi doit accomplir son œuvre. Une fois que la patience est créée, oui, c'est un relais. L'épreuve, la patience, la patience maintenant, doit elle aussi faire son œuvre. Parfaite, accomplie, sans faillir à rien. Donc, ce n'est pas notre passion, mais notre patience dans l'épreuve qui nous amène la victoire. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Vous savez, quand on... Les gens qui font les muscles, qui grandissent, comme ça, m'ont dit que pour que le muscle a grossi, il doit briser avant. Il est testé à son extrême, et là, il brise, et quand il se répand, c'est alors que le muscle a grossi. N'est-ce pas que vous et moi, on est testés, et on brise à beaucoup de points, mais la Bible nous dit qu'après, on est deux fois plus fort. Je vous dis que vous allez être deux fois plus fort, c'est tout ça d'après. Donc, le verset 3 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'épreuve de votre foi... Donc, est-ce que je suis éprouvé, mais où ma foi en Dieu est éprouvée? C'est ma confiance, c'est ma relation en Dieu qui est éprouvée. Est-ce que je vais tout lâcher? Est-ce que je vais me décourager? Est-ce que ta foi est éprouvée? Et jusqu'à maintenant, je dois dire... Fantastique! Parce que t'étais là, et parce que t'es là, ta foi est vainqueur. Et je sais que tu vas te rendre jusqu'à la fin. L'épreuve extérieure produit la patience, et une fois que la patience est là, elle se met à l'œuvre. Donc, ta relation et ta confiance avec Dieu est testée, et elle dit où tu en es dans ta vie spirituelle. Verset 4 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir à rien. La patience, remarquez, l'épreuve produit la patience. Mais quand la patience fait son œuvre, avez-vous déjà entendu l'expression « laisse Dieu combattre pour toi »? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse la patience faire son œuvre. Laisse Dieu combattre pour toi. Parce que la patience que l'épreuve produit, c'est une patience surnaturelle, divine. Et elle va faire l'œuvre que tu as besoin. Non pas tes efforts, mais la patience que Dieu a mis en toi va t'emmener jusqu'à la fin. Parce que tes patients, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! Alors, si quelqu'un, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, arrêtez-moi ici. Vous êtes, on entendre parler d'épreuves et de patience, et soudainement, Jacques nous dit, si tu manques de sagesse, qu'est-ce que la sagesse vient faire dans l'épreuve? Voilà. Il dit qu'il la demande à Dieu, tout simplement, et Dieu va lui donner sans reproche. Donc, la prière, la prière que tu fais n'est pas une prière de délivrance. Tu ne me demandes pas à Dieu, Seigneur, délivre-moi. C'est ce qu'on est porté à faire, parce qu'on veut sortir de l'épreuve. Mais si on comprend que pendant tout ce temps-là, Dieu est en train de faire son œuvre en moi, est-ce que je dirais, Seigneur, arrête de faire ton œuvre en moi? Non, fais ton œuvre en moi. Fais que je comprenne le plus tôt possible, en fait que je vive dans la victoire. Parce qu'il dit, pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse, c'est le discernement de la vraie nature des circonstances. Ça te fait voir la racine, non pas l'extérieur, mais qu'est-ce qui crée ces choses-là? Tu combats vraiment des puissances de ténèbres. C'est pas la chair et le sang, mais des puissances de ténèbres. Qui veulent te décourager. Et aussi, c'est la différence entre la connaissance intellectuelle et la vraie foi en Dieu. Ta connaissance intellectuelle et la vraie foi en Dieu. Vous savez, des fois, on va à l'église, on dit des versets, oui, oui, oui. Mais quand l'épreuve arrive, est-ce que j'ai vraiment foi dans tout ce que je sais? C'est la différence entre ce que tu penses avoir et ce que tu as réellement. On sait pas ce qu'on a tant qu'on n'est pas éprouvé. Comme l'étudiant va aller voir l'école, on lui dit beaucoup de choses, mais ce qu'il sait paraît dans un test. Vous vous souvenez à l'école comment c'était pas facile. L'épreuve de la foi, par les... Je n'appelle pas ici les épreuves qu'on a dans la vie parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Ça, c'est des épreuves qu'on sait attirer soi-même. C'est pour ça qu'il faut demander la volonté de Dieu. L'épreuve dans la foi va produire la patience. Il y a deux sagesses que je vais aller très vite avec vous. La sagesse d'en haut et celle d'en bas. Alors, Jean 3, 13, dit... Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur, la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voyez-vous, il y a des gens, avez-vous connu des gens comme ça tellement religieux, tellement zélés pour la religion, qui sont toujours en train d'accuser tout le monde, trouver des défauts tout le monde? Tout un esprit de dispute, toujours de contestation constante, fatigante. La Bible dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là, il y a un zèle amer, un esprit de dispute. Il y a toujours du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Et là, ensuite, il rentre dans la sagesse d'en haut. Elle est premièrement pure, pacifique, modérée, confiante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Est-ce que vous avez saisi que ça demande la sagesse pour discerner quoi faire dans ces moments-là? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Nos émotions, nos pensées négatives, les émotions négatives vont nous envahir comme une armée, nous mettre à terre, nous décourager. Mais Dieu dit non. Ne sois pas toi esclave des événements. Tu es appelé à régner, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Serre-toi-en, utilise-le, travaille avec, utilise-le pour grandir, pour aller plus loin. Et Dieu va faire quelque chose de spécial. Regardez au verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au faux de la mère, qui est agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre, que tel homme ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur, se nomme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Wow! Il va grandir, l'homme de foi, il va grandir dans la sagesse. Il va continuer dans sa ferveur et il va s'élever au-dessus des épreuves et des oppositions. Celui qui utilise la sagesse va quoi? Grandir au milieu de la détresse. Il va continuer dans sa ferveur et il va s'élever au-dessus des épreuves et des oppositions. L'épreuve est comme un bulletin avant ta promotion. Est-ce que tu vas aller dans l'autre étape? Parce que Dieu t'appelle à plus haut, plus grand. Mais, tu es testé avant. Si tu n'arrives pas à faire la petite chose, comment vas-tu faire la plus grande chose? Ça veut dire aussi, Dieu veut t'utiliser. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de grand qui nous attend de l'autre côté du Jourdain. La terre promise, elle est là. Aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Jésus a été testé par le diable. Rappelez-vous qu'avant de commencer son ministère, Jésus a été tenté. Pas par un démon, mais Satan lui-même, ton opposition révèle la mission qu'il est gardée. Plus grande est l'opposition, plus grande est la mission que Dieu a pour toi. C'est pour ça que ce n'est pas juste un démon qui a été tenté Jésus, le démon lui-même. Satan lui-même a été tenté parce qu'il savait que Jésus avait quelque chose de grand. Et l'ennemi sait que tu as quelque chose de grand à faire pour Dieu. Il veut donc détruire ta fidélité. Quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas tes amis qui disent qui tu es, mais tes ennemis. Ceux qui ne t'aiment pas te disent. Aujourd'hui, je pensais à ça. Des fois, tu es chrétien, tu parles de Jésus, les gens ne t'aiment pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas que tu parles de Jésus. Donc, ça révèle qui tu es. David avait Goliath. David a été testé avant d'être couronné. David a été testé avant d'être couronné. C'est grâce à Goliath qui était promu dans le royaume. S'il n'y aurait pas eu l'ennemi de Goliath, il n'y aurait jamais eu le règne. David devait affronter Goliath. Pourquoi? Tu dois affronter l'épreuve avant de manger le miel et boire le lait de la terre promise. Une fois que c'est établi dans ton cœur, tu es vainqueur. Ton épreuve cache une opportunité. Ton épreuve cache une opportunité qui veut venir à toi. C'est pour ça que tu ne peux pas abandonner. Juste avant que tu abandonnes. Souvent, 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 tu abandonnes juste avant que la chose arrive, que le miracle arrive. Mais ça prend la sagesse pour la reconnaître. Et je veux spécifier, il y a une chose que j'ai dit dernièrement que j'avais découvert, c'est que les Chinois, les Japonais ont un mot. Et dans ce mot-là, quand on parle d'épreuve, le mot qu'ils utilisent, épreuve, peut être aussi bien opportunité qu'épreuve. J'ai trouvé ça fascinant que dans leur langage, ils utilisent le même mot, dépendant de la phrase. Alors, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est une crise ou une opportunité pour vous? Sans circonstances contraires et aucune preuve de foi. Ça prend des choses négatives pour montrer que vous avez foi en Dieu. Éphésiens 5, verset 17, dit ceci. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enlivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Et entretenus, vous parlez, puis sommes des cantiques spirituels, des chants célébrants, de tout votre cœur, des louanges du Seigneur, et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Donc, toutes choses, rendez grâce pour toutes choses. Oui, mais je vis, c'est difficile. Oui, mais je rends grâce. Pourquoi je rends grâce? C'est parce que j'ai la révélation qu'il y a une opportunité de cacher dans l'épreuve. C'est pour ça que je dis merci Seigneur. Je ne le comprends pas, je ne le vois pas encore, mais je sais par révélation que ça, ça existe. Je vous donne, pour terminer, un exemple de Paul. Et je vous rappelle que quand Paul nous écrit, il est en prison, toutes les choses vont mal. Tu sais, nous, des fois, on est dans le confort, on lit ces choses-là, puis encore, tu sais, on a des combats, des fois, pour vivre des choses. Mais non, lui, il était dans une situation terrible. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant qu'on le met en prison, qu'il le met dans la petite prison? Bien, il décide d'écrire des lettres à tout le monde, puis qu'il devient quasiment le trois-quarts du Nouveau Testament. Alors, son malheur a créé mon bonheur. Son malheur a créé mon bonheur. Quand Jésus a été crucifié, son malheur a créé mon bonheur. Donc, ce qui m'arrive va emmener une opportunité dans ma vie et va bénir quelqu'un d'autre aussi. Laissez-moi rentrer un peu dans le détail. C'est dans l'acte 16, verset 23. Après qu'on l'a lu chargé de coups, on l'a battu. On l'a jeté en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier a reçu cet ordre. Il les jeta dans la prison intérieure. Imaginez, il y a une prison. Puis là, il y a une prison intérieure. Une petite prison qui est dans la prison. Puis on dit, on va le garder là pour être sûr qu'il n'en sort pas. Et en plus, on va l'attacher. Il y a des situations comme ça des fois où c'est impossible, impossible, impossible que vous êtes en train de vivre. Que l'ennemi vous a mis dans la prison, de la prison, il vous a mis des chaînes. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous donner la clé de la prison. Là où l'ennemi pense vous avoir, il ne vous a pas eu du tout. Parce que Dieu connaissait le plan de l'ennemi puis il s'est servi de son plan, de tes épreuves, pour amener quelque chose de nouveau dans ta vie que tu n'auras jamais vécu. Allons plus loin. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Alors, plus sombre, t'es plus sombre. Paul et Silas se plaignaient, se disaient à quelle place il y avait mal et comment est-ce qu'il était malheureux ou ce qu'il était les chrétiens. C'est ça, des vrais chrétiens. Ils t'abandonnent, ça va mal. Non, 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 non. C'est pas ce qu'ils étaient en train de dire. Non, 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 non. C'était pas dans leur bouche. Qu'est-ce que Paul et Silas faisaient? Est-ce qu'ils parlaient des autres? Est-ce qu'ils parlaient de leur situation? Est-ce qu'ils parlaient comment c'est difficile? De quoi ils parlaient? Mais en fait, ils ne parlaient pas. Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers, ils l'entendaient. Rendez grâce continuellement à toutes choses. Vous ne comprenez pas, mais quand vous louez, vous activez les anges. Quand vous louez, vous activez les anges dans votre vie. Vous attirez l'attention de Dieu. Comme on a prêché dernièrement. C'est pour ça que la prédication sur l'attention était très importante parce que vous savez comment attirer l'attention de Dieu. Et la Bible dit tout à coup. Et aujourd'hui, je prie qu'il y ait un tout à coup dans ta vie, tout à coup, les choses allaient mal, les choses allaient pire. Mais au lieu de critiquer, de murmurer, de dire comment ça va mal, d'appeler quelqu'un d'autre, dire « n'oubliez pas, ça va mal ». Non. Tu pries et tu loues et tu remercies Dieu dans la foi que quelque chose de glorieux arrive et qu'un tout à coup qui va arriver dans ta vie comme il est arrivé dans la vie de Paul. Un tout à coup. Sois prête pour le tout à coup. Mais comment on se fait prête? Bien, commence à prier avec foi. Commence à louer avec foi. Les deux ensemble, prier loin avec foi, créer un « pow » tout à coup dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? La Bible s'est fait un grand tremblement de terre. La terre était ébranlée, de sorte que les fondements de la prison étaient ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rendus. Fini. Le jour où il se réveillait, et la Bible dit que les prisons étaient ouvertes. Il a tiré son épée, il voulait se tuer parce qu'il savait que si eux étaient libres, lui, il devait mourir. Fait qu'imaginez avec quel point il ne voulait pas qu'il soit délivré. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans ça, Paul cria d'une voix, il dit, « Fais-toi pas de mal, nous sommes tous ici, le Jolier ayant demandé de la lumière. » Et je te dis aujourd'hui, « Si tu es ici parce que tu veux de la lumière, tu vois que ta vie sombre, de mal en paix, des pressions, des couragements, les gens ne t'aiment pas, des cicatrices du passé. » Cette lumière vient à toi. Tu vis peut-être une épreuve, tu te dis, « Mais ça n'a pas de sens de louer Seigneur, ça ne l'a pas pour toi. » « Si tu ne connais pas Jésus vraiment dans ton cœur, ça n'a pas de sens. » C'est pour ça que j'ai dit, « Écoute, avec l'esprit. » Par contre, Dieu l'a sorti de prison. Tout le Jolier est venu regarder l'histoire. Il se jeta tout tremblant au pied de Paul et dit, « Seigneur, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Et Paul lui répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annonça la parole du Seigneur ainsi que, « Qu'à tous ceux qui étaient dans la maison, et il prit avec lui à cet homme même, dans la nuit, il lavait les plats, pardon, les plaies, excusez-moi, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. » Les ayant conduits dans son logement, il les servait à manger. Celui-là qu'ils ont mis en prison, ton ennemi qui t'a mis en prison, c'est celui qu'un jour va te donner à manger. Si tu fais les instructions, si tu comprends l'épreuve, si tu loues comme tu devrais, si tu comprends avec la sagesse d'en haut, ça va totalement renverser la situation. Celui qui l'a mis en prison, qui s'assurait qu'elle soit, sinon il devait mourir, Dieu a renversé ça. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce que Silas a fait? Simplement prier, louer. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Parce que l'épreuve sans Christ est très difficile, et la vie est une suite d'épreuves, de tests. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, comment vas-tu faire? La vie même est une épreuve. Jésus te demande, voici le test. Dieu a t'aimé le monde, il t'aime tellement qu'il a donné son fils pour que tu sois sauvé. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Ton test, c'est, la réponse, c'est oui ou non. Est-ce que tu veux, Jésus, dans ta vie? Est-ce que tu veux sa joie, sa paix, son royaume? Est-ce que tu es prêt à abandonner les choses négatives, les péchés? Alors, prie cette prière. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon corps. Alors, voici, dis-le. Dis-le. Seigneur Jésus, entre dans mon corps, sauve-moi, délivre-moi, remplis-moi de ta grâce. Aide-moi à commencer une nouvelle vie avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que vous avez fait ça aujourd'hui, n'oubliez pas de remplir les informations sur le site MCIGC. Et nous, on va vous aider à surmonter toute épreuve. Et on va prier avec vous. Pour tous ceux qui sont là, croyant à l'Église, je vous le sais, merci d'être là. Quel bonheur. Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, on vit tous des épreuves, c'est difficile de ça, mais quand je parle avec vous ou quand on se rencontre les dimanches comme ça et je vois vos commentaires, j'ai une joie tellement grande de voir que votre foi vit à travers les épreuves. C'est jamais agréable. Je ne dis pas que c'est agréable, mais de vous voir là, persévérant, donnant, croyant, continuant, médifie beaucoup et glorifie Dieu. Alors, je vous dis aujourd'hui, Dieu vous dit que même l'épreuve, même les gens qui vous ont causé des épreuves vont se tourner de bord et un jour vont vous servir. Faut que l'on va croire ensemble que nous sommes dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas plaisant pour vous dire, quand la patience s'est étirée, mais Dieu est avec nous et on le ressent bien. Wow! Quel mystère caché dans la parole de Dieu. Mais quelle victoire que l'on a. Je vous aime. Merci d'être là et restez toujours à l'écoute. Visitez souvent le site MCIGC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wow! N'est-ce pas que nous avons eu un message extraordinaire de la part de notre cher pasteur Carbone? Je veux dire, l'épreuve fait la preuve. L'épreuve révèle notre caractère, mais aussi révèle notre positionnement. Et premièrement, j'aimerais prendre le temps de féliciter toutes les personnes qui ont décidé de dire oui à Jésus pour la première fois, qui ont accepté Jésus dans leur vie comme seigneur et sauveur personnel, ou toutes personnes qui, peut-être ça fait plusieurs fois que vous êtes connectés au service, mais qu'aujourd'hui, vous décidez de donner votre vie à Jésus, on va vous dire bienvenue dans la famille de Dieu. Félicitations. C'est un honneur pour nous du fait que vous avez pris cette décision aujourd'hui. Et pour cela, on aimerait simplement vous féliciter en vous envoyant un e-book. Et pour qu'on puisse le faire, simplement prendre la peine d'aller sur notre site web, de cliquer sur Jésus, dis oui à Jésus et remplir le formulaire pour qu'on puisse vous envoyer par e-mail ce e-book et vous féliciter, vous contacter, pour même peut-être répondre à vos questions que vous auriez sur la décision que vous avez prise aujourd'hui. Et maintenant, on veut simplement vous montrer une petite vidéo qui vous explique comment on peut faire pour nous envoyer vos informations. Alors, portez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connectés à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors, félicitations encore une fois à toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus pour la première fois. On a bien hâte de vous envoyer le e-book et de vous accueillir dans la famille de Dieu. Alors, n'hésitez pas de nous partager vos informations. Et aussi, si vous êtes une nouvelle personne et vous désirez simplement être connecté avec la vie de l'Église ou rester connecté ou poser vos questions, n'hésitez pas d'aller sur notre site web dans la section « Contactez-nous » et de nous envoyer vos questions ou simplement nous faire la demande de rester connecté. On va vous aider à ce que vous savez avoir toutes les informations que vous avez besoin. Et maintenant, cette semaine, ce qui serait bien après le merveilleux message bien entendu de la part de notre pasteur qui abonne sur l'épreuve et la preuve, c'est qu'on puisse partager sur nos réseaux sociaux en story une chose positive qu'on a appris d'une épreuve de notre vie, de le mettre dans notre story et de mettre le hashtag Église en action et de taguer l'Église MC Canada. Parce qu'on croit réellement que cette semaine, ce serait super qu'on soit édifié des choses positives, que chacun d'entre nous, peu importe l'épreuve qu'on a vécu, on a retiré de cette épreuve. Alors, prenez la peine de le faire dans vos réseaux sociaux. Et c'est ça. On est rendu à la fin de notre service. On va finir avec un chant de louanges. Alors, restons connectés, louons ensemble une dernière fois. Restons connectés durant la semaine sur les réseaux sociaux et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime, on vous aime, passez une belle semaine. On se voit dimanche prochain. Bye tout le monde.